Pourquoi Sacha Boy n'est pas dans la liste du coach Rigobertson ? Voilà la question que se posent aujourd'hui plusieurs Camerounais qui voient ses jeunes joueurs de 22 ans évoluer régulièrement du côté de Galatasaray. Il est pourtant titulaire et contesté à son poste. Mais le coach a préféré Faye Collins, qui est un bon joueur, ça on l'avoue, et Baezo, donc il joue du côté de Philadelphie. Et les Camerounais aujourd'hui pensent qu'il n'a pas sa place dans l'effectif des Lyons et d'Ontar. Et pour plusieurs Camerounais, comme je l'ai dit, Sacha Boy est en ce moment le meilleur arrière-droit Camerounais au monde. Et le fait qu'il n'ait pas été convoqué pose un problème. Si vous ne connaissez pas ce jeune joueur-là, allez taper sur YouTube Sacha Boy, ouvrez ses matchs. Il a le profil de Daniel Alves ou encore de Serge Aurier qui vient d'abord du 9-13 comme lui. Et quand tu le vois jouer, c'est un joueur qui aime prendre le ballon de très bas, c'est-à-dire que de derrière, il se projette. Il aime avaler le couloir. Il aime se projeter, prendre le ballon foncé, donner le 1-2 et récupérer et aller marquer. Il marque aussi des buts. Comme je l'ai dit, il a le même profil que Daniel Alves. Et si vous avez vu Daniel Alves jouer, vous savez qu'il marquait des buts. Il va prendre le ballon foncé, il va fêter, faire sembler donner un pass, il va entrer, frapper et marquer. C'était un joueur utile pour le Cameroun. Et vous savez qu'il avait manifesté son intérêt à jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Bien qu'il ait joué dans les U17 et les U20 en France, de lui-même, il a manifesté son intérêt à jouer pour le Cameroun. Et les démarches administratives avaient déjà été effectuées par lui. C'est-à-dire qu'il obtenait un passeport cameronais et changé de nationalité sportive. Il avait d'ailleurs été convoqué par Tony Concecao. Mais malheureusement, il a eu une blessure au Jambier qu'il a éloigné le terrain pendant plus de deux mois. Il a d'ailleurs aussi été pressionné par le coach Gobertson en prélude aux doubles confrontations face au Fenec d'Algérie. Mais on ne sait pas comment, dans la liste définitive, initier par retrouver. Mais tous les Cameroun savent que c'est un bon joueur. Vous le voyez jouer. Vous l'avez vu contre Barcelone. Vous avez vu comment il a traité Memphis Depay. Comment il a ensuite traité Dembeleki à remplacer Memphis Depay. C'est un bon joueur de complet. Il a une bonne palette. Et je pense que l'équipe nationale devrait aussi avoir des joueurs comme ça qui peuvent créer des sensations, prendre des ballons percutés. On ne veut pas que les gars jouent comme les robots. Donc on donne la passe, ils donnent les passes, ils donnent les passes. Non. On a aussi besoin des sensations fortes. De voir un joueur qui prend des risques, dribbler et donner des passes marquées. Nos arrières doivent aussi marquer. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois qu'un arrière, Cameroun a marqué un but ? Je ne sais pas. Dans un passé très récent, on a des joueurs comme ça qui peuvent marquer. Oui. Ce petit peut marquer. Il n'a que 22 ans. Et lui-même est venu au Cameroun. On ne l'a pas cherché. Il est un bon joueur. On ne peut pas dire que c'est un joueur qu'en France, il ne pouvait pas jouer. Ou bien, je ne sais pas, dans notre pays, il ne pouvait pas jouer. C'est un bon joueur. Tout le monde l'avoue. Je dis, allez, checkez sur YouTube. Sacha Bowie, vous verrez. C'est un très bon joueur. Un très bon latéral droit. Un très bon arrière droit. Je dis à le profil de Daniel Alves. C'est un profil moderne. C'est un latéral, un arrière droit moderne. Quand je suis là dans ton équipe, tu es tranquille. Tu sais que très souvent, il va couvrir le couloir. Avec des joueurs comme eux. Vous savez qu'il y a des systèmes où on n'a pas besoin de milieux de couloir. On sait que le latéral, il va chevaucher. C'est un joueur qui peut entrer dans cette palette-là. Il entre dans ce profil que, voilà, le coach peut ne pas avoir de milieux de couloir. On sait qu'il va manger le couloir. Il y a des attaquants qui bouffent le couloir. Comme Daniel Alves, il te met un couloir. Tout le match, il va et revient. Donc, je ne sais pas pourquoi le coach ne l'a pas sélectionné. Donc, si vous êtes dans cette vidéo, il faut déjà la partager, vous mettez un live et vous envoie dans tous les groupes. Le coach Rigobertson doit savoir que non. C'est vrai que c'est lui le sélectionneur, mais les Camerounes l'attendent. Parce que nous aussi, on regarde des matchs, on voit des Camerounes jouer et on sait que celui-ci peut faire la fin. Donc, il est coach. Mais nous aussi, on peut coacher l'équipe nationale parce qu'on voit les meilleurs joueurs. Vous prenez même un gars de 22 ans, de 20 ans, il peut choisir les joueurs Camerounes dans le monde. Donc, on aimerait que les meilleurs là soient convoqués. Qu'on ne convoque les meilleurs joueurs. C'est ça. Donc, je ne sais pas si vous avez une autre... Si vous savez pourquoi on n'a pas été convoqués, dites-le nous en commentaire. Mais moi, je ne comprends rien du tout. Je ne sais pas. Il n'est pas blessé. Il joue. Il joue plutôt bien. On a des gars qui viennent des États-Unis. Donc, il faut que je ne dorme pas pour le voir jouer. Donc, il faut que je veille. Donc, du coup, on n'a pas accès à ces championnats-là. On peut se mal et se fait sur YouTube. Tchèquez pour voir. Bye, Zoséki. Tic-tac, tu vois. Dans la famille, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Portez-vous bien ensemble. Sous-titrage ST' 501